Musique Donc reprendre la présentation des différentes transformations non pas d'ordre historique et politique mais d'ordre plus structurel Après avoir analysé les transformations structurelles concernant les formes mêmes ou les fondements mêmes de la société assurantielle il faut maintenant souligner deux autres types de transformations plus fondamentales qui ont concouru à cet effritement des formes de légalité-redistribution des transformations d'ordre économique concernant le modèle économique et les formes de l'entreprise d'une part et d'autre part des transformations concernant la société d'un point de vue que j'analyserai d'un point de vue très précis c'est la transformation des conditions de perception de ce que veut dire la similarité entre les hommes D'abord les changements d'ordre économique L'histoire de l'égalité-redistribution elle était clairement indissociable de la domination des idées keynésiennes en matière de politique économique Idées keynésiennes qui donnaient la primauté au rôle de la demande en économie et qu'un des grands arguments de la redistribution est évidemment la possibilité d'accroissement de la demande Il faut rappeler que le premier grand théoricien de la sous-consommation et donc des théories de la gestion de l'économie à partir de la demande c'était l'ouvrage de Hobson Hobson dans l'impérialisme dans sa polémique avec Chamberlain avait le premier formulé cette idée fondamentale Mais à côté de cette question des politiques économiques c'est aussi une autre vision de l'économie qui s'était imposée au moment de l'âge d'ordre de cette égalité-redistribution Il est important d'en rappeler les grands traits pour prendre la mesure des changements actuels Des auteurs comme Andrew Schoenfeld Galbraith et Peter Drucker J'ai choisi de présenter trois auteurs dont les ouvrages ont été extrêmement diffusés mondialement qui ont été des best-sellers bien sûr aux Etats-Unis mais également en France de les choisir parce qu'ils ont bien exprimé le nouveau regard qui était porté sur l'économie et les entreprises dans les années 1960 Dans le capitalisme aujourd'hui qui est un ouvrage publié en France en 1965 Andrew Schoenfeld à l'issue d'une vaste enquête qu'il avait menée en Amérique et en Europe décrivait la grande entreprise privée moderne comme une organisation je le cite qui se considère comme une institution permanente investie de fonctions qui dépassent la réalisation du profit maximum et sont parfois même incompatibles avec elle le style de la grande entreprise moderne tendant de plus en plus à évoquer le comportement des grandes institutions publiques à la même époque Peter Drucker dans un de ses grands ouvrages Management écrivait The concept of profit maximization is meaningless Même si la concurrence n'avait pas disparu ce type de grande entreprise estimait Drucker et Schoenfeld avait émergé grâce à sa capacité de maîtriser le marché c'est-à-dire de ne plus être soumise au mouvement des organisateurs du court terme Allant même plus loin ces auteurs considéraient que le temps de l'économie de marché était désormais révolu Je cite Galbreff Le système industriel moderne écrivait-il n'est plus essentiellement celui de l'économie de marché Il est planifié en partie par les grandes entreprises et en partie par l'état moderne Il doit être planifié car la technologie et l'organisation moderne ne peuvent se développer favorablement que dans un cadre de stabilité condition que le marché ne peut satisfaire Pour lui les entreprises modernes étaient ainsi devenues des organisations relativement autonomes grâce à leur taux élevé d'autofinancement elles recouraient peu au marché boursier et elles avaient globalement réussi à se dégager du pouvoir des actionnaires ces derniers se contentant de recevoir je cite Galbraith les profits raisonnables qu'on leur versait Schoenfield disait de son côté la situation des actionnaires que les théoriciens du libéralisme présentent parfois comme un parlement dictant aux ministres ce qu'il doit faire est en fait bien plus comparable à une armée disciplinée que la loi autorise à se soulever contre ces généraux si et seulement si les rations viennent à faire défaut ayant peu à emprunter les entreprises étaient par ailleurs très peu soumises au pouvoir des banques et Galbraith fera le même constat et de multiples travaux de l'époque valideront cette appréciation sur le dépérissement du pouvoir de l'actionnaire dans l'entreprise capitaliste des années 60 voire notamment un autre classique j'ai cité Drucker Galbraith et Schoenfield mais on pourrait citer quelqu'un qui est un autre grand classique de l'époque Edward Mason qui a longuement développé ce thème là d'où ce que Galbraith qualifiait de l'étrangeté déconcertante d'un capitalisme sans contrôle du capitaliste grâce à leur dimension ou à leur monopole technique sur certaines fabrications les entreprises pouvaient enfin maîtriser leurs prix donc elles étaient dégagées du marché du point de vue des prix dégagées grâce à l'autofinancement du pouvoir de l'actionnaire du pouvoir des bourses et du pouvoir des banques et paradoxalement le caractère privé de ces grandes entreprises était même défini et décrit par Galbraith et Schoenfield comme un facteur supplémentaire d'autonomie puisqu'elles étaient théoriquement et légalement soumises au contrôle des actionnaires nul autre pouvoir ne pouvait en effet prétendre légalement imposer le sien et leur caractère privé renforçait donc en quelque sorte leur autonomie ces entreprises étaient ainsi indépendantes de l'état du marché et des actionnaires et leur complexité était en outre considérée comme un garant supplémentaire de leur autonomie en effet expliquait longuement Galbraith dans son livre le nouvel état industriel en lequel je fais référence là publié chez Gallimard en 68 nulle personne extérieure à l'entreprise ne pouvait posséder suffisamment d'informations et d'expertises pour contredire ou discuter les décisions et les choix de ces grandes entreprises le fait d'être gouverné par un noyau de managers spécialisés noyau de managers qui coordonnaient une armada d'experts en tout genre cet ensemble formera ce qu'il a défini d'un mot qui est devenu fameux la technostructure achevé de faire de telles entreprises de véritables organisations indépendantes Galbraith résumait son propos de la façon suivante en enlevant les décisions aux individus et en les localisant dans les profondeurs de la technostructure la technologie et la planification les soustrait à l'influence des éléments extérieurs prélevés préservés pardon des ingérences de cette nature les entreprises étaient parallèlement décrites comme des organisations anonymes au sein desquelles le pouvoir était d'essence collective indépendant donc de d'autres directions proprement individuelles dans la grande entreprise moderne écrivait Galbraith le pouvoir est passé de façon inévitable et irrévocable de l'individu au groupe car le groupe est seul à posséder les informations nécessaires à la décision le constat était au coeur de sa description de ce qu'il convient d'appeler une désindividualisation du pouvoir économique en même temps aussi qu'une socialisation de la responsabilité ce transfert du pouvoir aux organisations avait plusieurs implications pour l'auteur du nouvel état industriel il traduisait d'abord l'effacement de la figure schumpeterienne de l'entrepreneur Galbraith disait fermement l'entrepreneur n'existe plus en tant que personne individuelle dans la firme industrielle évoluée et il a des des pages qui portent directement sur schumpeter la technostructure véritable cerveau collectif avait remplacé l'entrepreneur schumpeterien et l'avènement de ce pouvoir impersonnel traduisait aussi le fait que le succès de l'entreprise était considéré comme dépendant de plus en plus de la qualité de son organisation et de la pertinence de ses procédures générales de gestion plutôt que des capacités exceptionnelles de telle ou telle personne cette entreprise pouvait donc être à la fois tout à fait performante en utilisant que des gens parfaitement ordinaires Peter Drucker écrit dans un de ses premiers livres Future of Industry All Man il écrit dans l'entreprise moderne le pouvoir décisif celui du groupe des managers est dérivé de personnes c'est dans le sens le plus littéral du terme un pouvoir infondé injustifié incontrôlé et irresponsable si cette entreprise générale pouvait être gouvernée par des gens très ordinaires cela veut dire que le succès c'est ce que dira Gallbrev consiste à prendre des hommes ordinaires à les informer minutieusement puis je le cite au moyen d'une organisation appropriée à faire en sorte que leur connaissance se combine avec celle d'autres hommes spécialisés mais également ordinaires et Gallbrev concluait cela dispense de l'emploi de génie le résultat est peut-être moins exaltant mais beaucoup plus prévisible et Peter Drucker disait de son côté que le seul but d'une organisation est de rendre des gens ordinaires capables de faire des choses extraordinaires la notion de talent descendait complètement de son piédestal dans cette mesure pour Peter Drucker et pour Gallbrev le talent n'avait pas sa place dans la grande entreprise cela avait une conséquence décisive pour Gallbrev c'était de minimiser le rôle du PDG le PDG était devenu pour lui un simple rouage parmi d'autres de l'organisation témoignait de cette condition le fait qu'il était parfaitement interchangeable la retraite la mort et le remplacement d'un capitaine d'industrie si important soit-il n'ont pas le moindre effet sur la General Motors ou Continental Can qui était une grande entreprise de l'époque le directeur général d'une société était donc naturellement oublié aussitôt parti et dit Gallbrev il n'avait devant lui pour avenir que l'obscurité du Styx les dirigeants comme les autres salariés étaient devenus des hommes de l'organisation c'est le titre d'un fameux livre sociologique de l'époque il n'en était que les serviteurs c'est l'organisation qui disposait du prestige et non ses membres du même coup ses dirigeants étaient fiers de s'identifier à l'organisation la grande firme moderne constatée Gallbrev dispose à elle seule d'un prestige qui incite et encourage l'individu à accepter ses buts à la place des siens propres et il commentait pour dire à quel point le PDG n'avait plus d'importance et on peut savourer en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui des transformations économiques il dit de façon ironique si le PDG était vraiment le maître de la grande société anonyme s'il exerçait sur elle un pouvoir important tout ce qui pourrait affecter son activité se répercuterait de manière sensible sur la croissance de l'entreprise ainsi que sur les bénéfices et les gains en capital attendus la bourse s'y intéresserait au premier chef s'il tombait malade les correspondants financiers des journaux y réquettaient les nouvelles associations à la clinique le téléscripteur véhiculerait ses élections au cadre gamme les spéculateurs à terme se feraient transmettre au Bermude ses bulletins de santé les cours monteraient ou baisseraient avec sa température sa tension et son taux de cholestérol de même les mois précédant sa retraite seraient une période de grande inquiétude mais rien de tout cela ne se produit la socialisation de la responsabilité et de la productivité qui résultait de ce type d'organisation avait pour conséquence aux yeux de Galbraith de déplacer complètement la question sociale l'efficacité productive de ce système entraînait mécaniquement une redistribution et une diminution des inégalités l'amélioration du genre de chaque individu étant indexée sur des résultats considérés comme structurellement collectifs nul ne pouvait prétendre avoir des droits personnels à se les accaparer les dirigeants étaient certes mieux rémunérés mais dans le seul cadre d'une hiérarchie fonctionnelle des compétences pour faire image je l'ai signalé dans l'introduction rappelons que Peter Drucker estima à cette époque que la hiérarchie salariale devait se limiter à un écart de 1 à 20 d'entreprise entre le salaire du PDG et le salaire le plus bas et au moment où Galbraith écrivait les dirigeantes se voyaient d'ailleurs guère distribuées d'actions et ils pouvaient estimer c'est ce que disait Galbraith que leur niveau de salaire n'était pas très élevé et Galbraith voyait même se dessiner un avenir dans lequel la maximisation des profits par l'entreprise deviendrait un objectif purement mécanique presque technique détaché donc des intérêts propres des dirigeants et Galbraith a développé toute une théorie psychologique en disant que le règne des grandes organisations se traduirait par une mutation psychologique des individus la volonté de faire des profits je le cite se détacherait du moi chez les dirigeants et Galbraith et Drucker n'avaient rien d'originaux lorsqu'ils décrivaient cette évolution d'entreprise même si la ligne de partage entre ce qui était de l'ordre du contrat du constat et ce qui relevait d'une spéculation sur l'évolution à venir n'était pas toujours traché ses oeufs de façon très claire ils exprimaient une vision des choses largement partagée dans le monde industriel en France François Bloch-Lenet l'auteur de Pour une réforme de l'entreprise en 1963 radicalisait même très fortement leurs propos pour rappeler de ses voeux une entreprise dotée d'un gouvernement représentatif il était très critique de Galbraith qui trouvait trop modéré et dans un registre plus descriptif même Raymond Aron concluait ses 18 leçons sur la société industrielle 1962 en notant que les sociétés industrielles proclament une conception égalitaire de la société et simultanément font surgir je le cite toujours des organisations collectives de plus en plus vastes où l'individu est de plus en plus intégré et dans cette conclusion des 18 leçons sur la société industrielle Raymond Aron considérait simultanément qu'un taux de prélèvement fiscal de 55 à 60% sur les revenus pouvait être considéré comme acceptable et n'avait disait-il aucun effet des incitatifs sur les dirigeants d'entreprises et que les sociétés industrielles tendraient donc inéluctablement à la réduction des inégalités de revenus ce capitalisme et cette grande entreprise celle qu'il était décrite par Galbraith Schoenfield et Drucker a changé bien sûr mais il faut comprendre comment et pourquoi on peut dire que ce capitalisme que l'on peut qualifier d'organisation tel qu'il était décrit par Galbraith Schoenfield dans les années 60 avait marqué une rupture avec le précédent capitalisme disons d'expansion en termes de mode de gestion c'est très clair de rôle de l'actionnaire ou de rapport au marché mais en matière d'organisation du travail la continuité avait prévalu de la fabrique à l'usine la mobilisation de la force de travail s'était opérée sur un même mode l'ouvrier était toujours réduit à sa force de travail c'est-à-dire à ce qu'il y avait en lui de généralité substituable il était resté un composant parfaitement interchangeable de ce que Marx avait décrit dans le capital comme le véritable sujet de la production capitaliste le travailleur collectif et l'usine Fordiste n'avait fait que rationaliser cet état de fait avec le perfectionnement du travail à la chaîne avec la ligne mécanisée de production les particularités d'âge de sexe d'origine de formation avaient en effet été radicalement effacées le travail manuel s'était fait pure marchandise puissance abstraite et l'exploitation de l'ouvrier était en ce sens inséparable d'une véritable désindividualisation mais le capital avait simultanément pourrait-on dire réifié le travail intellectuel en incorporant la connaissance sociale dans le capital fixe c'est toute la démonstration de Marx dans le capital en disant que l'accumulation du savoir et de l'habileté sont absorbées dans le capital qui s'oppose alors au travail apparaissant comme une propriété du capital ou plus exactement du capital fixe c'est pourquoi Marx avait d'ailleurs défini l'émancipation comme un retour à la particularité l'exploitation c'était la constitution du travailleur en généralité substituable l'émancipation c'était le retour à la particularité et le travail libre dans sa définition la plus forte était donc pour lui celui de l'artiste dont l'oeuvre se confond avec l'expression d'une irréductible singularité et l'auteur du capital ne cessera pour cette raison d'identifier l'avènement d'une société libérée à la possibilité pour tous les individus de devenir pleinement créateur et d'une certaine façon c'est ce à quoi renverra tout au long du XIXe siècle dans le mouvement ouvrier le thème de l'abolition du salariat dans son lien avec l'éloge du travail indépendant le capitalisme contemporain d'aujourd'hui se distingue d'une double façon de ce précédent capitalisme d'organisation en termes de rapport au marché et de rôle des actionnaires avec évidence je n'ai pas besoin de le développer mais aussi dans son mode de mise en forme du travail la mobilisation de l'ouvrier masse de l'ère fordiste a cédé la place à une valorisation des capacités individuelles de création et les qualités de réactivité ont supplanté le sens de la discipline le travail c'est de la sorte singularisé il y a deux raisons majeures à cette singularisation du travail la nature même de la production a d'abord changé les nouveaux biens de l'information et de la communication sont directement constitués par de la connaissance et les objets techniques eux-mêmes incorporent essentiellement du savoir scientifique c'est donc la créativité qui est devenue le principal facteur de production d'où les dénominations employées par certains à juste titre de capitalisme cognitif ou de subjectivité productive pour qualifier cet état de fait et d'un autre côté le développement d'une économie de service donne une importance centrale à la qualité de la relation particulière avec le consommateur cette relation avec le consommateur est en effet constitutive du service on peut dire que le consommateur consomme la façon de travailler d'une personne et non pas simplement le produit de travail là aussi on peut donc parler d'un processus de singularisation du travail c'est évident lorsqu'on pense à des activités de soins des activités de conseil de service à la personne d'enseignement ou d'artisanat spécialisé voire la cuisine mais c'est également le cas avec les métiers de livraison ou de réparation à domicile je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui le plus gros contingent des emplois catalogués comme ouvriers sont ces envois de livraison et de réparation aussi bien évidemment que ceux de multiples services de renseignement d'où la centralité qui est prise par la notion de qualité qui correspond à la diversification potentiellement infinie des différentes façons d'accomplir ces tâches mais c'est également la transformation des conditions générales d'organisation de la production qui a conduit à particulariser le travail le processus de travail est d'abord devenu beaucoup plus flexible au monde de la planification a donc succédé celui d'une nécessaire adaptation permanente l'évolution qu'on pourrait d'ailleurs mettre en parallèle avec la suppression au niveau macroéconomique de l'institution du plan en France dans les années 1990 cela signifie qu'il ne suffit plus aux salariés de se conformer mécaniquement à des prescriptions générales pour s'acquitter de leurs tâches ils doivent être en mesure de prendre des initiatives de répondre à l'imprévu en résolvant les problèmes qui surgissent s'il y a toujours des injections procédurales qui parviennent d'en haut à l'employé celles-ci ne peuvent souvent être suivies d'effet que grâce aux initiatives que le salarié saura prendre en retour et le fonctionnement des organisations est ainsi devenu indissociable de la reconnaissance d'une certaine autonomie des travailleurs même dans le cas d'emplois apparemment répétitifs il en résulte de nombreuses conséquences pratiques cela change notamment de façon radicale la perception que l'on pouvait avoir des postes de travail la notion relativement uniforme de qualification celle qui a été retenue en 1945 dans l'ensemble des conventions collectives une notion de qualification décrit des aptitudes générales des niveaux donnés de connaissances ou de savoir-faire particuliers qui sont susceptibles d'être précisément mesurés et étalonnés et bien cette définition de la qualification a cédé le pas à la notion de compétence un sociologue qui est Denis Seugrestin dans les chantiers du manager définit la compétence de la façon suivante le sujet compétent écrit-il est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour faire face à l'imprévu donc il y a une différence fondamentale entre la compétence et la qualification la compétence est une qualité d'adaptation alors que la qualification je dirais est une dimension de formation et la notion d'employabilité qui s'est développée a simultanément été forgée pour exprimer cette idée d'interaction entre des qualités personnelles et les caractéristiques du marché du travail ou le fonctionnement d'une organisation elle souligne là encore la rupture avec la réalité antérieure du travail prescrit avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes de stress accru ou de pression psychologique et la figure du travailleur ordinaire tend de cette façon à se rapprocher de celle de l'artiste qui en constituait auparavant l'antithèse absolue l'identité l'individu ne s'identifie plus pour cela à l'anciennement d'une classe de travail qu'il était lorsqu'une organisation contraignante le réduisait à la condition mécanique d'une force de travail c'est désormais sa valeur d'usage c'est-à-dire sa singularité qui est devenue le facteur décisif de production sa productivité est indexée sur sa capacité à mobiliser des ressources propres et à s'investir de façon autonome dans sa tâche et les modes de régulation collectif de la force de travail se sont trouvés du même coup affectés la rémunération n'étant par exemple plus simplement déterminée par l'inscription dans une grille de classification et de qualification donc et le sentiment d'injustice ou de justice au travail a donc été profondément modifié en conséquence cet appel à l'autonomie il fait évidemment l'objet d'un enjeu l'autonomie est une qualité de travail pour l'individu il est une ressource productive pour l'entreprise dont évidemment pourrait-on dire les conflits sur la définition de l'autonomie je renvoie sur ce point par exemple la discussion qu'il y a eu récemment entre Alain Ehrenberg et Robert Castel sur ces définitions qu'on pourrait dire le passage d'une singularité positive à une singularité une singularité positive et revendiquée à une singularité exploitée une singularité subie dans tous les cas le mode de production qui constitue un tel capitalisme de la singularité a été inséparable d'une économie structurée par une innovation permanente un fait fondamental est que la liste des grandes entreprises était restée relativement stable dans les pays industriels entre les années 50 et 1970 c'est-à-dire l'entreprise que décrit Galbraith ou l'entreprise que décrit Schoenfield comme des grandes puissances autorégulées qui sont devenues des espèces d'institutions correspond à une réalité c'est que celle qui était dans le enfin ce n'était pas le 440 à l'époque mais l'équivalent du 440 en France aux Etats-Unis était les mêmes alors si on prend le seul cas des Etats-Unis aujourd'hui les plus grandes capitalisations boursières sont celles d'entreprises qui sont nées dans ces années 90 on pense à Microsoft Apple Oracle etc. Donc le paysage industriel et financier a partout connu une brutale mutation entraînant aussi en retour un changement accéléré des modes d'organisation et de mobilisation du travail je signale d'ailleurs que c'est un sujet sur lequel des économistes et des historiens de l'économie sont en train de travailler actuellement se demandant comment il faut considérer les Trente Glorieuses et certains d'entre eux estiment que les Trente Glorieuses ont été une parenthèse dans l'histoire économique des entreprises cette parenthèse justement c'est celle d'un moment où les entreprises n'ont pas été liées à un fort courant d'innovation toutes les grandes innovations industrielles qui ont fait le XXe siècle qu'il s'agisse des choses comme l'électricité et même l'atome sont des choses qui ont été inventées avant la Deuxième Guerre mondiale et le nouveau grand cycle d'innovation que nous connaissons aujourd'hui est lié évidemment à toutes les technologies de l'information et de la communication mais ces Trente Glorieuses paradoxalement n'ont pas été un moment d'innovation industrielle donc voilà ce qu'on peut dire très brièvement concernant les mutations dans l'ordre économique donc le passage d'un capitalisme d'organisation à un capitalisme de la singularité avec toutes les conséquences que cela va avoir dans la perception là aussi de la répartition des profits de l'entreprise du sens du juste et de l'injuste et puis également de la perception de l'égalité mais il y a un troisième grand facteur structurel qui me semble décisif à prendre en compte c'est la nouvelle perception de ce que veut dire la similarité l'appréhension de l'égalité comme qualité d'une société de semblable n'a évidemment rien perdu de son actualité je l'ai dit là aussi dans l'introduction ce qui est le plus insupportable c'est le sentiment de ne pas être traité comme les autres de être traité comme moins que rien et que l'idée d'égalité elle se confond toujours avec cette revendication fondamentale d'être considéré comme quelconque considéré comme quelconque c'est ne pas être assigné à une spécificité excluante et effectivement on peut dire que être égal être semblable aux autres c'est être reconnu pour la généralité qu'il y a en soi cette généralité qui fait de moi le semblable des autres et qui s'apparente de ce point de vue là à une forme d'indistinction c'est donc une similarité universalisante mais cette similarité universalisante se lie aussi aujourd'hui à un autre une autre appréhension de la similarité au désir d'être regardé par autrui avec sa spécificité avec ses traits propres cela signifie qu'elle s'identifie à la volonté de particularisation et non pas de généralisation à la volonté d'être quelqu'un et ce basculement a des implications considérables pour bien le comprendre il faut retracer très brièvement ce que j'appellerais une histoire intellectuelle de la similarité la similarité telle que j'ai pu la présenter l'an dernier dans le cours de l'an dernier et la rappeler rapidement dans le cours de cette année la similarité révolutionnaire c'est donc le développement de cette similarité qui reconnaît en chacun la généralité d'humanité qu'il y a en lui mais toute l'histoire du XIXe siècle va être en quelque sorte l'histoire sociale aussi une recompréhension et une discussion de cette notion de similarité comment la penser positivement au-delà de ce principe premier d'appartenance à une commune humanité il y a trois façons de la comprendre qui se sont dégagées au XIXe siècle trois façons de la comprendre qui ont été à la fois je dirais des façons critiques ou des façons utopiques la similarité comme conformisme la similarité comme indifférenciation et la similarité comme abstraction juridique Tocqueville a été le premier à souligner les équivoques de la similarité en même temps qu'il voyait en elle le principe générateur de la démocratie comme forme sociale c'est toute sa théorie de l'égalité des conditions il a simultanément mis l'accent sur ce que cette égalité des conditions cette similarité tendait à entraîner à son revers elle tendait à entraîner l'avènement d'un monde dominé par le conformisme et la médiocrité la généreuse société des semblables prend alors le triste visage de la masse commune ou le triste visage je cite Tocqueville d'une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de vulgaire et petit plaisir cette critique a eu pour caractéristique d'être au carrefour d'une nostalgie aristocratique et d'un impératif romantique elle empruntait à la nostalgie aristocratique l'attachement aux grandes existences à des vertus ou à des qualités supposées s'incarner plus facilement dans des individus distingués et elle partageait avec l'impératif romantique l'exaltation d'une radicale syndicularité l'homme supérieur d'un côté et l'artiste ou le poète de l'autre ont été de la sorte opposés à l'homme commun à l'homme semblable ont été opposés comme figure d'une humanité plus forte et plus authentique et dans les deux cas c'est un même scepticisme vis-à-vis de la démocratie qui assimilait plus ou moins brutalement régime de la souveraineté du peuple et conformisme social qui a découlé de ce procès de la similarité qui était en fait assimilé à la platitude bourgeoise ou à la médiocrité populaire et les voix faisant écho à ces phobies n'ont cessé de se faire entendre avec force au XIXe siècle il suffit de mentionner le nom de Nietzsche pour faire image la crainte diffuse de l'âge des masses s'est ainsi muée chez certains de ses auteurs en une stigmatisation obsessionnelle et méprisante du troupeau humain alors que le poète ou l'artiste de leur côté ont surtout cherché à expérimenter une alternative à travers soit leur mode de vie c'est toute la théorie de Murgère et de la Bohème soit à travers leur œuvre bien sûr cette défiance vis-à-vis de la similarité qui a été fondamentale dans l'histoire du XIXe siècle la similarité conformisme avoisinée au contraire au début du XIXe siècle avec des formes contraires d'enthousiasme utopique dans les milieux fouriéristes et saint-simoniens notamment on voit ainsi formuler le rêve de constitution d'un monde de semblables parce que rendus totalement homogènes par le mélange des groupes humains les différents auteurs prennent alors au pied de la lettre l'ambition formulée par Sieyès de réaliser une assimilation des hommes Sieyès avait eu cette formule pour défière la démocratie comme le régime de l'assimilation des hommes et l'oeuvre de Victor Courtey de Lille parce qu'il habitait à Lille-sur-la-Sorgue est symptomatique de cette façon de concevoir les progrès de l'égalité démocratique et la société des semblables Courtey appartient à une génération passionnée de physiologie et de phrénologie nourrie par l'espérance de voir advenir une politique positive fondée sur la science de l'homme et ce jeune Saint-Simonien était ainsi un des membres les plus actifs de la société ethnologique de Paris qui je le rappelle avait été fondée avec Michel Chevalier Gustave Deichstall Adolphe Guéroux ou Olin Drogdrig tous qui étaient parmi les principaux lieutenants du père enfantin donc cette société ethnologique de Paris c'est un milieu totalement Saint-Simonien Courtey de Lille a exprimé sa vision de la marche du monde vers l'égalité dans un ouvrage de 1838 qu'il rendra célèbre on ne le verra pas toujours pour de bonnes raisons qui s'appelle La science politique fondée sur la science de l'homme où étude des races humaines sous le rapport philosophique historique et social Courtey partageait la perspective de nombre de ses contemporains pensé à la frénologie sur l'analyse des races humaines et se fondant sur des travaux qui étaient considérés comme scientifiques à l'époque à l'instar de ceux du physiologiste Edwards comme ceux de Cuvier ou Blumenbach il admettait l'inégalité des races mais contrairement à bien d'autres il n'en tirait aucune conséquence raciste alors même qu'un Gobineau qui sera un grand lecteur de Courtey de Lille alors que Gobineau déduira quelques années plus tard ce même constat une théorie de la nécessaire préservation de la race supérieure blanche des malheureux mélanges Courtey se présentait au contraire comme le champion de la mixité il faisait même d'une politique de fusion des races le fondement d'une anthropologie démocratique si nous supposons un peuple formé par une seule race sans mélange nous pouvons prédire que ce peuple écrivait-il aimera passionnément l'égalité et à ses yeux si la France était spécialement animée par l'esprit de l'égalité c'est parce que le mélange des populations y avait été plus ancien et plus permanent qu'ailleurs c'est un grand thème de l'historiographie bien sûr du 18ème mais encore plus de cette époque d'où son vibrant plaidoyer en faveur d'une démocratie du métissage voulez-vous une société fondée sur la plus parfaite égalité demandait-il en conclusion de son livre voilà la solution j'associerai les individus issus de la même souche des mêmes familles et rendus autant que possible identiques les uns aux autres par l'action d'un croisement continu nul dans cette société ne se résignera à une position subalterne chacun voudra régner les premiers de la veille seront abaissés le lendemain tour à tour honorés et avilés les derniers subiront longtemps les inspirations d'une jalousie dévorante jusqu'à ce qu'à leur tour ils parviennent par leur élévation à exciter la jalousie d'autrui que l'ordre règne dans cette société c'est chose impossible mais ce qui règnera c'est un nivellement absolu des conditions et des pouvoirs l'égalité et similarité dans ce cas s'inscrit clairement dans un horizon d'indifférenciation naturelle sur le mode d'une homogénéité et d'une identité je signale d'ailleurs que Gustave d'Einstein et Ismail Urbain ont échangé des lettres sur la race noire et la race blanche à l'époque dans lesquelles ils appelaient leurs vœux le croisement généralisé des noirs et des blancs pour dépasser la question du racisme et la similarité donc c'est une deuxième façon de penser la similarité comme indifférenciation si je puis dire troisième façon de penser la similarité c'est la façon je dirais française la plus classique c'est de la comprendre comme le double produit d'une assignation des individus à leur statut de sujet de droit et d'une philosophie du monopole public c'est-à-dire dans cette perspective qu'il faut me semble-t-il resituer le sens de la lutte contre les particularismes pendant la révolution la lutte contre les particularismes pendant la révolution n'a pas tant procédé d'une passion dévorante pour la centralisation ce qui définirait la vision jacobine que d'une certaine appréhension de l'égalité et similarité comme produit nécessaire d'une uniformité abstraction sur ces trois modes fort différents la similarité n'a été comprise et analysée que sous les espèces d'une qualité sociale générale elle a été substantialisée faisant en conséquence de la valorisation des singularités son contraire mais le lien de l'idée de similarité à celle de singularité se conçoit très différemment si la similarité est définie comme une relation et non pas comme une essence la similarité devient en effet alors appréhendée comme un travail qui naît du constat d'une différence entre les individus et qui la requiert même d'une certaine façon pour donner un sens moral et politique à l'idée d'égalité l'égalité ne prend alors sens que si elle est socialement construite en se tenant à l'écart de ce qui en constitue la contrefaçon la plus menaçante et la plus trompeuse l'indistinction dans un monde qui serait marqué par l'indistinction des êtres il n'y aurait en effet pas de vraie relation possible entre eux comme il n'y aurait pas d'histoire possible du genre humain c'est un point qui est très fortement souligné par Rousseau dans les milles s'il n'y a pas de distinction il n'y a pas de genre humain possible il n'y a pas d'histoire possible d'où je pense que toute la considération qu'il y a sur le rapport entre les sexes dans les milles est très profondément liée à une réflexion sur les problèmes de l'indistinction c'est donc à distance de ce précipice de l'indistinction sous ses différentes formes le conformisme l'indifférenciation et l'uniformisation que doit s'éprouver le travail de la similarité et pour bien prendre la mesure de cet impératif il faut aussi le resituer dans l'évolution de la perception même de la similarité la compréhension de la similarité ne se sépare pas en effet de l'histoire des perceptions de l'individu et de l'identité le sociologue George Simmel donc on peut dire qu'il y a deux histoires sociologiques à l'époque il y a celle que j'ai mentionnée tout à l'heure d'Espinas Durkheim Fouillet Hobson Obhaus qui sont les théoriciens je dirais de la société organique et puis il y a ceux qui vont être au contraire je dirais les visionnaires d'une nouvelle société d'individus comme Tarde ou Simmel et Simmel a fortement souligné dans cette direction qu'individualisme et similarité avaient été perçus comme totalement convergents justement pendant la période révolutionnaire il avait parlé pour cela d'individualisme de la similitude et c'est à ses yeux ce qui qualifiait généralement le mouvement des sociétés européennes au XVIIIe siècle il avait voulu souligner avec cette expression que l'aspiration à l'autonomie et à la liberté avait alors été indissociable d'un ethos égalitaire la perspective individualiste écrivait-il avait en effet je le cite comme présupposé que les individus une fois qu'ils seraient débarrassés de toutes les entraves historiques et sociales se révéleraient pour l'essentiel semblables entre eux et donc que la liberté et l'égalité étaient dans ce cas deux valeurs qui se superposaient exactement avec le concept d'individualité au XVIIIe poursuivait-il la liberté personnelle n'exclut pas mais inclut l'égalité du fait que la vraie personne est identique en chaque individu une fois débarrassés des ordres des tutelles ou des structures surimposées les individus pensaient Simmel pourraient s'affirmer pleinement comme être humain chacun deviendrait un homme tout court c'est la part de généralité qu'il y avait en chacun qui était en effet niée dans un monde réduisant les individus à leurs conditions qui les assignait donc par là une existence mutilée être soi-même n'était pas différent d'être semblable aux autres dans ces conditions l'individualisme qui tendait ainsi à se réaliser résumé Simmel avait à la base l'égalité réelle naturelle des individus la représentation que toutes les entraves étaient des inégalités artificiellement créées et que si l'on mettait ces entraves de côté avec leur contingence historique leur injustice leur pression alors surgirait l'homme parfait l'homme parfait c'est-à-dire le semblable cette superposition simple et pacifiée de l'égalité et de la liberté du XVIIIe siècle va être rompue au XIXe siècle avec le développement d'un individualisme de l'altérité et non plus de la similarité ou ce qu'on pourrait appeler aussi un individualisme de la distinction les hommes vont alors aussi chercher à donner sens à leur existence à travers le développement de ce que leur est propre et les établir dans leur différence à autrui l'idée de similarité ne s'en est pas trouvée exclue mais elle a pris un sens plus étroit elle s'est d'une certaine façon particularisée en se restreignant des groupes plus limités et le phénomène de la mode largement analysé par Tard et Simmel en constitue une expression métaphorique et c'est pour cela qu'il a retenu l'attention Tard parlait du règne de la mode par rapport à l'ancien règne de la coutume pour caractériser le processus moderne de singularisation des individus et les conditions nouvelles dans lesquelles ils tendaient à se mesurer les uns aux autres dans cette perspective que l'on pourrait dire interactive du lien social individualisation et aspiration à un rapprochement de type inédit entre les hommes celui d'une similarité devenue choisie allait de pair en même temps qu'elle constituait le vecteur d'une recherche d'assimilation à certains la mode constituait le ressort d'une entreprise de distinction vis-à-vis d'autres mais ce faisant elle ne s'en insérait pas moins dans un univers de commensurabilité qui restait ouvert dont nul n'était a priori exclu car elle ne définissait pas des conditions qui devenaient séparées elle était l'expression d'un mouvement général de la société cet individualisme de l'altérité on l'a dit était marqué en son origine par des accents aristocratiques ou romantiques mais il s'est progressivement généralisé démocratisé si l'on veut en étant indexé sur le mouvement de complexification et d'hétérogénéisation du monde social la société des semblables est ainsi devenue appréhendée sous des espèces d'une égalité des singularités c'est avec ce qu'ils ont en eux de spécifique que les individus veulent dorénavant faire société et la valorisation de la singularité doit donc être comprise en retour comme socialement instituée elle ne marque pas une tendance à la distociation de l'individu et de la société au sens de ce qu'on appelle d'un mot trop court l'individualisme mais elle fonde plutôt l'attente d'une égalité réciprocité d'une reconnaissance mutuelle elle est aussi sous-tendue pour cela par une conception relationnelle de l'égalité mais c'est également développé surtout à partir des années 60 et 70 une nouvelle appréhension de la similarité on peut la qualifier de nouvelle similarité identitaire pour faire écho au terme d'identity politics qui lui a correspondu aux Etats-Unis elle s'est identifiée comme une réponse à des expériences de discrimination qui constituaient de fait des groupes par l'exclusion ou le mépris dont ils étaient l'objet aux Etats-Unis les leaders noirs de la fin des années 60 en rupture avec l'esprit précédent du mouvement pour les droits civiques qui était fondé sur l'espérance d'une intégration sont ceux qui en ont le premier incarné le modèle ils ont répondu à un déni d'intégration par une politique séparatiste les constituant en communauté de résistance et des mouvements féministes radicaux ont alors suivi un cheminement parallèle je rappelle d'ailleurs que toute cette thématique de la séparation avait été au cœur de la culture ouvrière du XIXe siècle se séparer c'était alors pour le monde ouvrier se constituer en un tout autonome existant par lui-même détaché de ses maîtres et celui qui sera le grand théoricien de la séparation de ce point de vue-là c'est Proudhon tout son ouvrage de la capacité politique des classes ouvrières c'est une longue exhortation à la séparation sociale c'est en faisant sécession d'une société qui les a asservis que les ouvriers pouvaient à ses yeux construire un véritable universalisme sans aller jusqu'au mouvement séparatiste on peut dire que ce sont multipliées des communautés d'identité fondées sur la revendication d'une égalité des particularités la société des semblables n'est plus comprise dans ce cadre sur un mode universalisant référé au travail d'une égalité agrégative qui rétablit tous les individus dans une même humanité en abolissant ceux qui les distinguent elle prend une autre forme celle d'une égalité dissociative qui vise à faire advenir un monde dans lequel toutes les distinctions quelles que soient leurs constructions sont reconnues comme figure de cette même humanité cette différence entre égalité agrégative et égalité dissociative tient au fait qu'une discrimination ne produit pas les mêmes effets qu'un privilège un privilège empêche la constitution d'un monde de semblables alors qu'une discrimination le présuppose la discrimination elle est constituée par une différence de traitement qui est considérée comme illégitime parce qu'elle repose sur une formulation jugée erronée d'une règle générale alors que le propre du privilège c'est justement d'être construit sur un refus de la généralité de la règle sur une différence des règles qui sont appliquées aux uns et aux autres on peut donc dire que la discrimination se situe à l'intérieur elle est interne à l'univers démocratique par exemple estimer discriminatoire l'interdiction du mariage homosexuel signifie que l'on considère que la définition du mariage comme union civile d'un homme et d'une femme est insuffisamment générale on va lui opposer l'idée de mariage comme union de deux individus mais une discrimination peut aussi provenir d'un défaut de généralité concernant l'appréhension d'un sujet quand on considère ce sujet à partir d'un élément qui lui est propre le sexe la couleur de la peau la nationalité etc. au lieu de le traiter comme un être humain quelconque on peut dire dans cette mesure que le propre de la discrimination est d'inverser les rapports attendus du quelconque et du quelqu'un la discrimination est pour cela à la fois un déni de généralité et un déni de singularité on voit de cette façon que l'idée de similarité s'est historiquement approfondie sous un double mode en intégrant d'abord la considération de la multiplicité des singularités individuelles à respecter et en soumettant ensuite à la discussion permanente le caractère de généralité des règles des institutions et des pratiques et les questions qui sont liées à la prise en compte du genre qui sont au carrefour de ces deux dimensions se sont trouvées pour cette raison au cœur des interrogations contemporaines sur le sang de l'égalité démocratique elles ont en effet été au carrefour de ces différentes définitions et conflits de définition autour de la singularité la semaine prochaine nous verrons comment essayer de se reformuler une théorie de l'égalité dans un monde de la singularité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité